Salut Youtube, comment tu vas frérot ? Comment tu vas Serred ? Il me restait 8 zels et c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos Youtube sur mes ailes en RTA, donc là en Special League, on a repris aujourd'hui ça faisait 3 jours que je n'avais pas joué donc on est un petit peu monté, on a fait genre 90 points en plus là, en une session et il me reste 8 combats, donc je me suis dit tu sais quoi, goûter les enregistrer alors je t'avoue que je me suis dit je vais les récupérer dans la rediffusion mais c'est trop chiant de se rétablir dans la rediffusion, de réenregistrer ta propre rediffusion donc juste enregistrer comme ça alors qu'il me reste 8 combats mais ça va quand même faire une petite 30 minutes je pense ça trouve mes buts, en vrai j'aime bien Yo Milok, comment tu vas mec ? en fait mon introduction au début c'était en mode je ne sais pas, je voulais genre un petit chimique, un petit peu marrant, un petit peu cringe comme qui me représente tu vois et au final je me suis dit en vrai c'est peut-être un petit peu trop cringe tu vois mais je t'ai quand même gardé parce que c'est resté mon gimmick quoi il y en a beaucoup qui n'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui me disent en commentaire genre par contre j'aime bien ta vidéo mais par contre enlève ton intro, c'est trop chiant et après il y en a d'autres qui me disent putain ton intro elle me bute à chaque fois et du coup garde-la tu vois et on va la garder, c'est ma petite gimmick à moi abonne toi, il met la cloche en vrai je pense que je ban Diana, c'est mon plus gros danger ici je ferai un petit shong pong et je suis normalement pas trop mal ici il ban shong pong, c'est assez logique parce que c'est un reset CD sur son psammat il sait que c'est assez dangereux quand même merci Hergé pour ton follow, merci beaucoup mec est-ce que ton... non j'allais dire un truc mais c'est pas vrai là on est obligé de boost ATB parce qu'il y a les gangs donc même si on réduit ATB il y a quand même moyen que ça me cut ok parfait, donc là on a ça tous les gros dégâts de Moore et il ne faut pas que la sire approc et on n'est pas trop mal si la sire approche pas, je tue la sire approche un tour et normalement c'est gagné mais honnêtement là je pense évidemment qu'elle proc, c'est grave ok au moins mes passes avant, ça c'est une bonne chose donc on va plutôt aller... j'hésite vraiment à aller tuer limite le psammat je vais voir si il est tanky ou pas je pense que mon triton rejoue avant et dans tous les cas on va essayer de silence la sire, dans tous les cas je ne la tuerai pas ok on l'a tué, ça c'est cool il ne pourra pas faire de skill 2 on silence la sire et là on va aller la focus avec du coup Eshir qui a récupéré son massacre par contre la juno va être compliqué à gérer de plus en plus forcément vu que le proc qui m'a défoncé en fait le proc ça fait qu'il a trop cyclé sur skill 1 et qu'il a fait trop de dégâts genre du 2100 par coup là c'est pas gérable malheureusement un petit proc de Syrah et la game est renversée malheureusement c'est souvent comme ça que ça se passe avec cette coupon j'ai pas de quoi la gérer si facilement la Syrah normalement deuxième tour ça va parce qu'elle a encore le breakdef de Neftis et du coup sur un breakdef je la défonce vraiment mais d'ailleurs en fait avec ce proc là elle s'enlève le elle s'enlève le breakdef et en plus derrière elle rejoue avant mon triton parce qu'elle fait un skill 1 sans glancing c'est le même, on va refaire la même, on va refaire évidemment la même je vais pas ban Sierra pour autant, c'était quoi son pic fiant ? que j'ai ban ? il avait Egang ? en vrai j'ai ban Egang non en vrai j'ai pas besoin de ban Egang il avait Syrah Psamat Egang c'est quoi que j'ai ban ? c'est Diana que j'ai ban ? j'ai ban Diana ? bah ok on va faire ban Diana alors évidemment bon il me sort ma Neftis évidemment on va prendre Mourchongpong ici si possible je pense qu'il va prendre sa Syrah on prendra un tableau s'il faut du coup on lead speed qui contrôle à la place d'Anneftis pour l'instant on n'est pas trop mal est-ce qu'il prend son Egang direct ? j'ai juste remettre de la musique bon Youtube par contre tu pourras pas l'entendre parce que je vais l'enlever donc si tu m'entends siffler ou chanter chantonner c'est parce qu'il y a une musique normalement mais toi tu peux pas l'entendre sinon je vais me faire striker je joue que ça va faire bizarre pour eux bon bon là par contre on va pas partir en contest on va prendre un petit Verdi Revenge avec genre une Rika non Rika c'est peut-être un peu trop tôt pas contre un Antares pourquoi pas pour l'instant j'ai pas oh putain il a ça en plus lui en vrai j'ai envie de prendre ça et banter Janna ou pas en fait ou juste banter ça limite parce que lui il est après il est en huile en vrai il casse les couilles non je pense que je suis obligé de banter ça en le forçant entre guillemets à à strip avec ça et du coup prop mon Revenge après le Revenge il... honnêtement le Revenge il avait pas tant d'impact que ça genre avec un Ban Chong Pong si mon Verdi Revenge c'est pas trop un souci pour lui en vrai je vais prendre ça je pense du coup non je vais prendre ça en vrai je vais prendre ça en vrai et je vais full focus la Sierra parce que le singe il aura pas les dégâts pour tomber Antares Léo alors que la Sierra clairement elle les a ce sera dans The Voice tu sais que j'ai beaucoup regardé The Voice avant je pense qu'on met tout sur Sierra maintenant genre je commence pas à essayer de réduire ATB ça et tout on va tout mettre dessus là tout ce qu'on peut donc là on proc avec ça on fait encore plein de dégâts sur la Sierra voilà là forcément c'est le moment où on va commencer à être CC c'est le moment un peu chiant après Antares n'est pas CC je pense qu'il y a moins que je tue avec ça oh pas grand chose parce que honnêtement si la Sierra meurt là dessus c'est gagné et mon prochain proc de l'Antares c'est gagné si la Sierra proc pas le Sleep il est chiant par contre putain le Sleep il est relou quand même un peu autant tuer maintenant on va pas risquer essaye de break attaquer ça c'est quand même le dernier la dernière source de dégâts je pense quand même j'ai pas trop regardé si le Shihua faisait bon dégâts au pire le break attaquer ici et on va faire focus 1 il met l'anti buff là dessus c'est normal et skill 2 triple stun c'est pas mal du tout into stun skill 1 c'est pas mal du tout aussi et bon normalement il est pas Sleep lui il a déjà un skill 2 qui glancing et tout et on aurait été vraiment bien pour le coup mais bon c'est pas perdu non plus on va réduire le KTB ici on va re-reduire le KTB on va vraiment tout mettre dessus parce qu'une fois qu'il est mort c'est gagné et là on avait Léo pour tuer donc il y avait aucune chance qu'il me contrôle mon Léo là dessus donc on allait dans tous les cas gagner ok est-ce que Jamy le chasseur Buntider qui a un IA Smart je sais pas du tout je pense qu'il y avait des gens qui l'avaient testé en en raid 5 à l'époque avec genre Katarina ou je sais plus trop quoi genre Katarina, Jamy, Jamy et je pense qu'il avait une bonne IA ouais mais je suis pas sûr à 100% recherche peut-être limite sur Youtube je suis sûr qu'il y a des gens qui avaient fait des vidéos à ce moment là genre recherche Jamy, Red 5 je sais plus quoi tu devrais retomber sur des vidéos qui parlent de l'IA de Jamy ah le Léo il cogne il avait des attaques 50% vent et en plus de l'attaque 50% vent il a 1900 attaques et 180 dcc bon après j'ai un peu exagéré mais environ ça quoi donc il tape clairement fort après j'ai eu de la chance sur l'EtoCrit carrément parce qu'il y a 85 j'en ai eu je pense 3 sur 3 là un truc comme ça ok ça ça m'oblige déjà un peu à prendre Echir parce que ça peut partir sur mon Contest Speed assez rapidement et au moins là comme il y a déjà 2 strippers potentiels entre guillemets je me dis que c'est pas un mec qui va prendre Triton ici du coup ça me laisse mon Triton potentiellement pour plus tard parce que parfois c'est des gens qui prennent genre Sierra, Gianna et Sierra, Gianna c'est déjà un peu plus des gens qui peuvent potentiellement prendre un Triton donc c'est un peu chiant ce genre de cas ok bah là du coup on va prendre le Triton on va prendre un gros DPS derrière et je pense qu'un bon DPS ici c'est limite Charlotte non ? ou alors la Juno me solo si je fais ça ? mais je pense que j'ai eu le temps de tuer ou alors je prends juste Posseidon quoi le problème de Posseidon c'est que T2, T3 etc. contre 2 monstres revents potentiels ça va être un peu compliqué je pense non tu sais quoi j'ai quand même envie de jouer ma Charlotte là je l'ai pas énormément joué depuis que je l'ai build mais j'ai un petit peu envie de voir quoi ça ressemble quand je la joue un maximum avoir un maximum de tests bon ça je ban évidemment j'aurai pas de quoi la gérer j'aurai pas de quoi la gérer la Rika clairement chopper Achromos très grave bah je suis dans sa guilde hein ouais je l'ai vu j'ai vu en direct Kaki ? euh non en fait le problème de Kaki c'est que si je me fais ban Neftis j'ai plus les dégâts malheureusement tu vois ici si j'ai un ban Neftis et que j'ai Kaki ici ça fait ça je buff je skill 3 into j'ai mon moore into j'ai Kaki et là Kaki il tue rien tu vois avec un ban Neftis évidemment si il y a Neftis Kaki le combo il est insane tu vois mais là je peux pas en fait le skill 2 il est bien ah putain j'ai pas fait des dégâts j'ai stun que ça surtout on va mettre tout sur la Sierra et je pense qu'avec le Buzz Speed j'ai limite rejoué avant mais je rejoue pas avant la Juno qui heal un peu et qui est potentiellement stun oh le double stun il fait il casse les couilles il touche le Glenn il faut vraiment que la Charlotte tue la Sierra très rapidement ok on la tue c'est pas mal on a des bons dégâts je pense que là c'est le moment où je dois tout mettre sur Shongpong quand même malgré le fait que lui il est assez low, elle est assez low etc parce que si lui il fait un skill 3 ça va être compliqué heureusement il proc pas c'est une très bonne chose on va tout mettre dessus là ah ça c'est pas mal par contre là dessus c'est gagné je peux tranquillement faire ça tranquillement faire ça et c'est gagné merci Natsu pour ton follow mais ouais du coup c'est pour ça que Kaki je joue pas beaucoup je pense que Kaki j'aimerais bien le sortir dans des setups où j'ai Molong Kaki tu vois mais pour ça il me faut un Molong et un Kaki qui soient plus rapides et potentiellement que je parte vraiment brouzeur alors genre par exemple le mec Firstpeak imaginons Sierra tu vois euh attends je suis spray ban Bison comme d'habitude mais malgré son nerf ça reste broken il me banne un Neftis mais c'est pas grave en fait dans une situation où par exemple il a Firstpeak Sierra moi je prends Moor Neftis en général et derrière il me prend vraiment des trucs ultra durs à cleave avec ce que j'ai donc par exemple un E-Gang avec un à lui tu as un Contest Speed tu vois ce que j'aimerais bien faire dans ce genre de cas bah limite genre en Ragdoll Lulu Molong par exemple tu vois déjà à partir de là tu es en mode ah c'est un peu fichy à cleave honnêtement et contre Ragdoll du coup tu aimes bien prendre des brousers comme des Onimusha tu vois et j'aimerais bien prendre un setup Molong Kaki à ce moment là et derrière on la spique potentiellement avoir une sustain comme Fran qui me fait un buff attack pour mon Kaki tu vois ah il a eu Xiana Akroma après il achète beaucoup de Light and Dark chez vous il achète beaucoup 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 les packs Light and Dark donc c'est de la chatte mais il y a aussi beaucoup d'investissement on va dire oh putain Kinky c'est relou par contre bah je pense que là honnêtement c'est une game où potentiellement je pourrais mettre mon setup Molong Kaki tu vois parce que ça me donne un setup qui peut tuer le Kinky tu vois par contre ça me casse les couilles après c'est une ban Molong c'est pas très très grave ah genre là j'ai un peu chantonné un petit peu siffloté mais c'est parce qu'il y a une musique derrière les ban Molong de fait je l'attendais mais honnêtement je pense pas que ça me dérange tant que ça oh j'ai tellement envie de potentiellement même setup le Break Death avec Chong Pong into Kaki bah je pense pas que c'est une bonne idée je pense pas que c'est une super idée je pense qu'il faut quand même que j'aurai du KTB ici dans un premier temps tant que je suis encore sous will et que je me prends un Break Death potentiellement du Kinky ouais je pense que je suis obligé ici au pire j'aurai un skill 2 2ème tour Break Death into Kaki c'est pas si grave et donc je pense que je vais skill 1 avec mon Kaki là honnêtement comme ça je vais setup après mon skill 2 honnêtement je pense que je vais faire genre ça silence oh non on a pas eu budget quoi ah non c'est bon on l'a reset CD ça va alors et du coup là j'ai mon Break Death into Kaki alors peut-être si c'est pas stun j'ai failli me jinx et là par contre on a un sacré setup quoi il est pas mal celui-là il est pas mal il faut que je le retienne faut que je le retienne parce que souvent les gens auront tendance à me banne Molong dans ce genre de cas merci pour ton follow Xclose merci beaucoup mec je dois rejoindre madame où je meurs bonne soirée ciao merci de passer c'est cool ceux qui sont le R5 c'est comme Team Twins désolé je squatte le chat pas de soucis t'inquiète t'inquiète c'est fait pour ça aussi c'est pour ça aussi c'est une communauté avant tout je vais juste relancer ça hop je vous casse pas trop les couilles à tout tester je garde juste ce qui m'intéresse bon honnêtement ça y'a beaucoup de gens qui vendent mais honnêtement ça peut faire un 28% crit damage qui est honnêtement ça peut pas si dégueu j'ai genre dit honnêtement 6 fois dans ma phrase mais NP pour ça parce que ça fait 28% crit damage en défense c'est potentiellement un bon set pour copper ou bulldo tout simplement en mode will guard broken tu vois par exemple c'est ce que mon je pense que c'est ce que mon copper a actuellement genre je pense qu'il a une swift qui est un peu comme ça en saut 6 bah attends je vais te regarder vite fait parce que ça me trotte la tête là je suis obligé d'aller regarder hop ça me trotte la tête copper t'es où ici est-ce ça ? bah c'est une swift en stat 1 ici pour le coup mais tu vois c'est du guard wheel avec broken quoi donc ouais ça se fait hein ouais ça se fait on va juste regarder ça aussi et Tito la faro quoi quand t'es faro regarde moi ce combo là regarde moi ce combo regarde Tito ah merde c'est pas le bon truc ici regarde lui dégueulasse hein sa draft bah regarde le petit kaki molong là qui met super bien merci Nelok du coup pour ton follow coperswift y'a ma question à la fin quoi et moi c'est super mec c'est super bah ça fait 3 jours que j'avais pas vraiment stream la RTA donc euh je sais pas j'avoue que ce stream là j'ai bien kiffé RTA malgré quelques look-sac hein mais en vrai j'étais de bonne humeur donc look-sac ou pas je m'en foutais un petit peu et du coup là et du coup là set up break def into kaki et pfff le kinky il dégage ça ce sera je pense ce sera ma draft pour les mecs qui qui piquent kinky beaucoup trop tôt dans la draft c'est cheaté t'as vu ça comment tu vas Mexter gommelon Wunsa maintenant ah ouais Wunsa c'est pas dégueu maintenant hein mais je pense quand même que ça va être un peu surestimer dans un premier temps je pense pas que c'est si insane que ça non plus mais je pense quand même que le meilleur build actuellement pour Wunsa c'est enfin Wunsa pardon pas Wunsa c'est euh violent je pense qu'un petit violent Wunsa un peu bruiser ça peut être sympa enfin même pas bruiser même pas en dcc genre en speed hp hp forcément pour avoir des grosses kills 2 un peu la manière d'une lulu tu le sais parce qu'en vrai le problème des swifts c'est que y'a beaucoup de swifts y'a beaucoup de strips à oe dès le début des tours en général du coup bah hot speed et mettre ton immu bah ça fait strip direct quoi mais plutôt à la manière d'une lulu où tu t'essayes de cut le combo avec une résistance une réduction qui est pas passée ou un proc out into immu avec des bons dégats derrière soit les tours 2, 3, 4 avoir un bon bruiser quoi et Wunsa en gros maintenant son skill 2 c'est des true damage et c'est un 20% de ses HP donc c'est des bons dégats clairement c'est des très très bons dégats j'ai vu des Wunsa balancer des 14k je pense et 14k clairement c'est pas dégueu du tout par contre c'est Nana c'est ça ? ouais c'est Nana Nana ça me fait peur d'un Belzébut là honnêtement ou alors juste il teste ça Nana mais je trouve que les meilleurs setups avec Nana bah ils testent aussi Wunsa d'ailleurs en général les meilleurs tests avec Nana c'est Belzébut avec mais bon après lui il a il a ragdoll ça aide aussi je pense honnêtement c'est une draft Diana il a drill ici je ne vois pas trop de pick d'autre chose que ça actuellement même honnêtement à Belio je pense que c'est pas mauvais non plus ça marche comment en contre-passif ? ok donc si par exemple je rival avec mon truc ça va rien changer quoi honnêtement leur tammy il est chiant ah non je crois pas qu'il est si chiant que ça honnêtement je pense que je ban le Molong quand même ici il me casse un peu les couilles j'ai pas envie de me faire one shot mes trucs directement j'ai envie de faire ça mais je pense que ça c'est plus sage mais j'ai vraiment envie de faire ça pour le coup et je pense que je vais quand même le faire parce que c'est marrant allez t'sais quoi t'sais quoi go comme ça ouais y'a le buff s2 sur Artha mais bon c'est un buff def ça va l'améliorer lui et c'est un truc que je peux strip under à moi assez facilement je sais pas ici il me fait un peu peur parce qu'il y a quand même le setup ragdoll et tout mais euh... bah il me fait surtout peur parce que Madiana peut se transformer et se faire dispersion dessus quoi mais bon on va pas le ban on va tester ça comme ça strip directement si possible absolument 0 strip mais ça m'étonne pas parce que c'est Moore c'est pas un bon stripper mais on aura un meilleur strip quand même potentiellement avec lui ok c'est un peu meilleur clairement c'est pas foufou non plus mais euh... tu vois les dégâts qu'il a fait là il a fait genre 10k il doit pas avoir tant d'HP que ça il doit être super rapide attends je me suis pris un double stun disper sur double monstre haut là j'avoue que ça fait un peu relou ça ça fait un peu beaucoup gougé ça on va bric attaque ça on a pas le choix on est obligé de faire ça là pour l'instant on va tout mettre là-dessus putain le double stun disper avec un monstre haut sur du vent j'avoue qu'il est un poil relou on va quand même s'en former ici je pense qu'une fois que j'ai tué le ragdoll j'ai gagné aussi et juste le retuer à chaque fois qu'il meurt faut juste que je fasse gaffe un petit peu au potentiel torrent évidemment donc là je vais pas le mettre à portée torrent est-ce que je tente de stun l'artamiel pour le heal ? ou ça pour l'immunité qui va revenir ? ça je pense bon on l'a pas eu de toute façon ok il heal pas le ragdoll ok je pense pas que c'est le moment où je dois arrêter ça honnêtement non en vrai j'ai besoin j'ai besoin ça fait un peu chier parce que la diana elle peut clairement clemser assez vite mais bon j'en aurais besoin en vrai arrête te proc mais il met encore disperstand avec son putain truc haut sur des monstres vents là ça va pas ça hein ça c'est pas normal ça monsieur hein ça ça va pas non oh putain ça m'a tellement fait perdre de la tempo là non vraiment j'ai déjà skill 3 avec mon shongpong et tout et je suis tellement bien mais attends mais c'est pas possible ça ça fait 3 fois de suite non mais ça fait ça fait beaucoup là non ? ça commence à faire un peu beaucoup là quand même les worlds c'est quelque chose ? t'as été regarder les les play-in ça l'a pas mal diana ? mais nana ? non c'est là ce qui est carré c'est le despair nana elle a rien foutu clairement et le despair j'ai toujours dit c'est complètement over tune c'est broken comme cette c'est limite plus broken que le violent et vous me ferez pas penser autre chose le despair pour moi c'est plus broken que le violent vraiment ah j'ai pas le temps pour regarder les worlds moi maintenant je vais attendre les résumés je vais regarder les highlights sur euh tu sais lolvod là onvidia je pense qu'il s'appelle nana est devenue très forte avec le buff ah je trouve pas désolé je trouve pas là il a juste full chaté pour le coup ici tu peux dire despair pire que violent pas ça ? ah si et je le dis et je le clame haut et fort 25% sur de la hoa et tout c'est trop broken alors on va voir s'il est rapide ou pas on va voir s'il est rapide ou pas est-ce qu'il va me mettre un verde là ? est-ce qu'il va partir full pussy out ? ou est-ce qu'il va partir sur euh... ça draft de base ? ouais il va pussy out ok ah ouais diana molly quoi yes et j'ai pas vraiment envie de prendre posseidon non plus honnêtement je pense que je prends charlotte là et j'ai pas la limite ça au pire parce que là je veux de speed sans Wunsa sans 8 speed et je me dis qu'avec charlotte ou neftis je peux potentiellement gérer la diana et que le Wunsa ça ne servira pas à grand chose ici et que le shong pong potentiellement je le silence potentiellement hein je dis bien potentiellement certains monstres le violent te fait cycler ah ouais le monstre c'est sûr mais c'est évidemment ça dépend du monstre hein tu vas pas mettre du disper sur euh... enfin oui il y a des gens qui le font quand même sur Sierra évidemment mais euh... mais évidemment le violence sur Sierra est plus important et a plus d'impact mais le disper en tant que set sur des monstres qui profitent trop du disper c'est ultra broken vraiment c'est vraiment ultra broken 25% c'est vraiment énorme hein la diana c'est pas très très grave honnêtement je vais garder ça pour potentiellement strip le shield et tout plus tard si j'ai besoin genre là maintenant là on va rééduquer tb on a pas glancing sur diana c'est un peu relou quand même là on va silence si possible si on glance pas trop ça me va honnêtement on va pas faire proc la diana maintenant on va juste la stun ici si possible de nouveau on l'a pas eu mais bon on a proc sur charlotte donc ça me fait quand même bien cycler c'est une bonne chose putain ça me nique ma game ça ce proc line to stun ça m'a niqué ma game là oh putain j'ai obligé de faire des dégâts là j'ai pas le choix après ma charlotte elle est tanky si je veux aller dessus elle est vraiment très tanky ma charlotte mais bon diana ça fait des dégâts un peu un peu abusif oh la 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 c'est trop c'est trop diana et là évidemment c'est le violent mais bon sur diana forcément diana c'est broken aussi quoi c'est un peu le problème quoi c'est que diana c'est broken et du coup forcément avec du violent c'est insane bon ok j'ai changé d'avis le plus vraiment c'est broken c'est les mecs non non je garde mon avis sur le disperre mais diana c'est juste complètement en virtue c'est broken c'est à peu près un nerf kaki ah je sais pas si c'est le nerf kaki qui directement impacte diana c'est juste diana qui est broken par elle même c'est un solo carry c'est un monstre qui se suffit à lui même un stand alone comme on dit un stand alone comme on dit ok j'ai prend nous écrire maintenant je peux voir qu'on teste le speed potentiellement si il faut on prend triton s'il n'y a pas besoin peut-être que là on en aura besoin du coup il y a de fortes chances qu'on en ait besoin là c'est dommage que j'ai pas Samath Samath il serait vraiment fort ici mais je l'ai pas malheureusement du coup on va prendre genre une charlotte parce que charlotte c'est cool à jouer dommage qu'on n'a pas pu mettre le glancing sur diana elle nous aurait pas stun à charlotte aussi facilement dommage bearing c'est quoi le plus rapide selon vous ? c'est ça non ? ah mais le bearing il est peut-être en en émesis je pense que je dois quand même faire ça j'ai pas trop trop le choix parce que s'il est en émesis ça me nique je pense ou alors je fais juste ça non j'ai quand même faire ça en vrai j'ai quand même faire ça j'aime dire que j'hote speed et que du coup derrière potentiellement sans le Egang ça devrait le faire en vrai après il peut clairement mou speed hein je suis pas très rapide non plus mais il faut une sacrée volion quand même ou un sacré bearing il veut s'appeler à la fin ou quoi ? ok mode speed pass c'est une bonne chose après il faut encore que le triton réduque ATB ça c'est pas une mince affaire non plus après est-ce qu'il est encore speed tune malgré ça ? et bien oui après il a raté sur Nefty parce que j'avais le shield et il a pas fait assez de dégâts je pense et donc là on est pas si mal en vrai on va tout mettre dessus malgré le silence tant qu'il proc pas ici on est bien il pourra pas tuer mon moore là je récupère en passif c'est fini hein de toute façon la Shabbat de Vakari il reste là normalement je vais silence la volion quand même ou alors on l'a tué en fait ok heureusement on est en out speed c'est dommage qu'on ait pas eu la volion mais on a quand même gagné derrière parce qu'il a pas eu l'NFT son silence ce qui m'a mis très très bien j'espère que tu regardes sur OTP moi je regarde pas sur OTP les replays parce que c'est réservé aux abonnés je trouve ça dégueulasse après évidemment il y a encore les replays sur YouTube mais il sort tellement tard en général je trouve je regarde les replays en anglais moi parce qu'ils sortent genre le soir même YouTube ouais il est tellement beau ce son là je pense qu'aujourd'hui on a pris 120 points je pense pour l'instant ce qui est pas trop mal vu qu'on avait pas joué hier avant-hier et encore avant-hier 120 points d'une session c'est très bien surtout en Special League il faudrait que je refasse ça demain mais ça va être un peu plus compliqué forcément ok on va déjà prendre l'Echir j'aimerais bien pouvoir prendre Triton ici hein mais j'ai pas... mon Triton est pas encore Spituen malheureusement du coup si je prends Triton avant Echir il joue avant Echir et l'inverse si je prends l'inverse mais Echir avant je préfère largement pour les Egang ok pour l'instant ça me va de ouf hein là je fais ça et ça et je suis trop bien non ? après évidemment il y a encore des résistances etc potentielles mais normalement avec ce genre de setup je suis trop 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 bien pour gérer ça et forcément je banne ce truc là c'est complètement broken et avec ce setup honnêtement je me sens vraiment bien parce que j'ai le Strip Buff Attaque j'ai la Réduction ATB avec Charlotte potentiellement le Stun derrière et le Slow surtout donc entre le Slow, le Buff Speed, les dégâts de mon Echir etc je vais normalement être pas trop mal c'est où tu vois le Buff au Lion sert pas vraiment au final bah encore heureux j'ai le Speed quoi encore heureux mec j'ai le Speed et j'ai Réduction ATB toute sa team encore heureux que ça ait pas tant de carry alors par contre faut vraiment avoir le Pontos sinon c'est... ok on a eu le Pontos et là on a Foulerie du KTB into Buff Speed on va tout mettre sur Sierra parce qu'une fois que c'est rare et morte normalement on est pas trop mal clairement et normalement on a de quoi la tuer avec Charlotte ici et potentiellement de façon on Stun en plus on a la Navel la Navel qui est le prochain Focus clairement c'est la Sustain une fois qu'Annavel est morte c'est gagné hein le Moor gère le reste limite ou pas vraiment le Moor plutôt lui chier mais... là il faut qu'elle Proc into Sleep du coup non c'est moi qui Sleep mais je vais quand même continuer dessus on s'en fout ou alors... faire une Tidus après j'avais déjà gagné pour le coup on donne un Buff qui n'est pas Gamebreaker non plus ça veut dire qu'ils ont Buff un Lightning Dark déjà fort plutôt qu'un Trek ouais ça par contre j'ai pas compris ok on finit 175e on a pris plutôt 108 points je pense on était vers les 1400 quand on a commencé la session on finit à 1508 environ 108 points on va dire du coup Youtube c'est bon